Salut à tous, vous allez être d'accord avec moi pour dire que quand on est gosse, on regarde pas mal de dessins animés. Bien souvent le matin, avant l'école ou le collège. Pour beaucoup qui sont nés dans les années 80 ou comme moi dans les années 90, on a tous squatté les chaînes TF1 ou France 3 et on a découvert plusieurs dessins animés. Perso j'adorais les tortues ninja dont TF1 rediffusait de vieux épisodes de la série des années 80 dont je kiffais le générique. J'étais aussi hyper fan de la série Spider-Man et le week-end je matais la 3 avec la série X-Men Evolution, la Justice League ou bien la série Batman que je sûr kiffais mais genre vraiment. Et quand la 5 diffusait les Zouzou, j'attendais une chose parmi les nombreux dessins animés, les mystérieux cités d'or. Je vous jure c'était impossible que je loupe un seul épisode tant c'était mon dessin animé préféré. Et durant l'adolescence, j'étais moins sur les dessins animés mais je commençais à regarder des animés japonais. Genre Olivier Tom, Monster qui m'a fait découvrir les thrillers, GTO que j'adorais par le personnage barré de Onizuka et un petit peu de DBZ. Et c'est dans ce milieu du dessin animé que la comédienne de doublage dont j'ai décidé de parler s'est illustrée et est devenue une sorte d'icône de la pop culture. Et en plus, elle a lancé en juillet 2019 sa chaîne YouTube. Vous avez vu le titre, je parle de Brigitte Le Cordier. Brigitte Le Cordier commence sa carrière non pas en voulant devenir comédienne mais clown. Ayant toujours voulu faire rire, elle effectue après des études scientifiques une formation à l'école Fratellini. Qui lui permettra de se produire mais pas pour longtemps car on la repère très vite et on lui proposera des rôles dans le théâtre, ce qu'elle acceptera volontiers. Suite à sa rencontre en rapport avec le théâtre, on lui proposera de faire du dubblage dans les années 80. En commençant dans un spot pour Amnesty International qui cherchait une voix pour une neufillette. Suite à ce spot, Brigitte Le Cordier fut approchée par la Sophie pour du dubblage et c'est ainsi que commence sa riche carrière dans le dessin animé. Et puis le 2 mars 1988, TF1 diffuse la série Dragon Ball. L'histoire de Son Goku, un gamin avec une queue de singe très doué en arts matiaux, qui avec une femme appelée Bulma va se retrouver à chercher cette Dragon Ball. Des pierres permettant d'invoquer un dragon pouvant exaucer le vœu que l'on souhaite. Au cours de leur périple, ils vont affronter une blinde d'ennemis et se retrouver à faire des alliances parfois improbables. C'est avec Son Goku que Brigitte Le Cordier parviendra à marquer des milliers d'enfants. Que vous soyez nés dans les années 80 ou dans les années 2000, vous aurez de manière évidente entendu sa voix dans cet animé en partie responsable du triomphe du club Dorothée dans les années 80-90. En 1990, Dragon Ball Z arrive en France dans cette même émission. Brigitte Le Cordier sera l'une des voix les plus reconnaissables du dessin animé, toujours avec ce même personnage. Sa performance derrière le micro sera tellement efficace qu'elle sera la voix d'autres personnages comme Son Cotton, Trunks ou C-18 par exemple. D'ailleurs, DBZ fera connaître d'autres comédiens de doublage comme le célèbre Eric Le Grand, la voix de Vegeta et Yamcha. D'une manière générale, Brigitte Le Cordier est souvent rattachée aux voix de dessin animé. Après tout, c'est elle qui fait la voix de Oui Oui dans la série, Booba dans le deuxième doublage de la série, Napo dans les Grands Rouges Juniors ou encore Nicolas dans la quatrième saison de Bonne nuit les petits. Et encore mieux, si vous connaissez la délirante série Les Cassos, elle reprend le rôle de Nicolas dans l'épisode Bonne nuit les chiards, dans lequel Nounours et le Marchand de Sable sont d'énormes pochetons qui pensent faire les bons gestes pour les deux gosses en étant totalement déchirés. Je sais pas ce qu'ils ont picolé, mais en tout cas, ça me fait tout le temps éclater de rire. Je sais que j'ai oublié un tas de dessins animés ou de séries télé, mais en même temps, Brigitte Gordier a un CV absolument balèze et il fallait que je prenne les plus reconnaissables. Alors pour vous montrer à quel point elle a une voix formidable pour jouer des enfants, je vous laisse quelques extraits pour vous dévoiler l'étendue de son talent. Je vous invite également à aller regarder sa chaîne YouTube que je laisse en description, ça vaut largement le coup. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, le doublage est un art parmi tant d'autres. Un instant, je vous passe, Nounours. Non, c'est toi qu'on veut. Moi? Pourquoi? Oh, ça alors. Dis, petit marchand de sable, qui es-tu? On ne te connaît pas bien. C'est pas ton nom, ça, le marchand de sable. Vous avez raison, les enfants. Je m'appelle Ulysse. C'est très joli, Ulysse. Et pourquoi tu voyages toujours avec Nounours? C'est pas incroyable, il est vivant. Non, mais Salmon, ça va pas? Tu voulais me prendre ce que j'avais pêché? Ben, pas question. Tu es fou! Je dis pas question! Je ne me laisserai pas faire. Là! Viens, si tu veux m'appelle. Viens de bas, tu vas avoir une mauvaise surprise. Viens! – Sous-titrage FR 2021